Destruction des mosquées et des habitations, l'activiste Doumbia à travers cette vidéo nous dit avec beaucoup de pincements au cœur que ce qui arrive à ses parents du Nord est une punition de Dieu. Venez l'écouter. J'ai échappé la mort au sein d'une rébellion. Vois un peuple qui a sacrifié tous leurs enfants pour qu'Alassane soit président. Vois ce peuple-là aujourd'hui comme ça, j'ai mal. C'est pourquoi dans le bas toujours le peuple du Nord, ce n'est pas compliqué. Soit salué ma maman Nathalie Da Silva Big, respect à vous. Moi, je ne vais pas appeler les bêtés de Gaiwa pour parler à Draman, je ne le fais pas. Je ne vais pas appeler mes parents à Kala pour s'adresser à Draman. Moi, je ne le ferai pas. Toujours peuple du Nord, parce que c'est eux qui ont installé Draman au pouvoir. C'est facile à comprendre, ce n'est pas compliqué. C'est eux qui ont installé Draman au pouvoir. Donc, nous allons nous adresser à eux. Avant de commencer cette vidéo, je vous dis que c'est une vidéo pour rendre hommage à Draman. Il n'a qu'à casser tous les mosquées, il n'a qu'à détruire toutes les maisons de Joulala. Mais tellement je vis nos moments aujourd'hui, en bas du soleil, ils sont en train de pleurer. Les enfants sont arrêtés sur le gravet. Il dit, mais ce n'est pas ceux-là, là, qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Draman au pouvoir. Nous qui ne sommes pas morts dans la rébellion, là, nous, on peut parler. Eh, je vais m'adresser à un guide religieux aujourd'hui. Papa Ousmane Djakuté. Je vais vous désobéir un peu aujourd'hui. Le patron politique de Cosime. Je vais vous désobéir. Vous êtes des ennemis de Dieu. Les ennemis de l'islam. Dans un pays où on est en train de détruire les mosquées, on dit qu'il y a des imams qui sont dans ce pays-là. C'est faux. L'islam, là, je connais. C'est ça que j'ai étudié. Alors, ici, je vais m'adresser à nos parents. Je ne serai pas fatigué. Le peuple du nord, toujours. Oui. La rébellion a été composée de 95% de vos enfants. Draman au pouvoir. Tous les cadres du nord sont morts. D'autres en exil. Dieu me saurait ses camarades. Nos parents qui sont restés dans le pays, regardent les conditions de vie. Hé, je vais vous montrer des vidéos. Vous allez voir. Sadi, moi, j'ai sacrifié mes enfants. Draman au pouvoir. D'autres contrent en exil. Les soulements camaradés sont en prison. Nos parents sont en train de faire le pipi et le caca dehors. Sur le gravin de la maison. C'est une malédiction de Dieu. Je l'ai déjà dit. Mais je vais m'adresser à eux. Nous avons combattu. Nous avons mené un combat. Pour Draman ou Atra, contre Laurent Gbagou. C'est le faux. Et quand c'est comme ça, Dieu va faire son travail. L'heure est arrivée. Quand on a cassé, c'est la vérité. Sois salue mon frère. Si je suis dans des bagoués. Le peuple du nord. C'est le résultat d'un faux combat. C'est le résultat d'un faux combat. Mêlé au nom de Draman et au nom de l'islam. Contre le président Laurent Gbagou. Oui. Il faut qu'on c'est de la vérité. Draman a arrivé au pouvoir. Le seul peuple au monde. Qui a décidé de sacrifier tous leurs enfants. Pour qu'Alassane soit président. Alassane Ouattara est président. Tous vos enfants sont morts. Ahmed, Bagadio, Amadou, Goy, Ibrahim, Koulbali. Tout ce que vous connaissez. D'autres sont contrats en exil. Ce sont d'hommes et ses camarades. Commandant Abdoulaye Fofana, honorable Issa, Madame la ministre, Moussa Tourette, Dibona. Connaît tout ça. Souleymane, camarade est en prison. Et nos parents qui sont au pays. J'ai pleuré toute la journée aujourd'hui. Nos mamans sont dehors. Ils sont en train de pleurer. D'un endroit, c'est ton père qui est maudit. Fils de bata, ta mère con. Tu dégages là. Vous comprenez ? Nos parents, ils ont dit dans leur vidéo que ça fait plus de 40 ans et ils sont ici. Draman n'est pas-t-il, n'est-il pas le musulman pour lequel nous avons pris des armes ? Papa, cher Ousmane, j'ai quitté de Cozim. Antoum, adou ou la, adou ou l'islam. Levez-vous. La anallahu alaykum. Sata d'choulou nafi jahannam kouloukoum. C'est moi que je dis ça. Dans un pays où il y a des musulmans, où il y a des guides religieux, on va détourner les mosquées. Personne, le lieu de culte, le lieu de culte, personne n'ose s'adresser à Draman. Malédiction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Que les guides religieux dites la vérité aux autorités, même s'ils vont vous tuer. C'est ce que Dieu a dit. Le prophète, alayhi salatu wa salam, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, ilah anta subhanallah, inna kunna mina zalimin, subhanallah, la ilaha illallah, inna kunna mina zalimin, la ilaha illallah, subhanallah, ya rabbi lalamin. Les guides religieux, les animaux qui ont prié dans la mosquée, dieu, dieu, n'a qu'a fait tomber l'orang babo, les imams ont prié dans la mosquée, yeah, pour dire que dieu n'a qu'à fait tomber l'orang babo, draman n'a qu'à monter dans la mosquée. Il est au pouvoir, les mosquées sont détruits. Vous êtes dans l'incapacité d'ouvrir la gueule papa Ousmane diakite. malédiction de Dieu. Je demande à Monseigneur Coutoua. Monseigneur Coutoua, cette fois-ci, là, tu ne parles pas dedans, eh ? Si tu mets ta bouche dans ça, là, moi, je vais t'attaquer. Tu as demandé la libération des prisonniers politiques à Draman, Monseigneur Coutoua. Tu étais le seul qui l'a fait en Côte d'Ivoire. Ça, là, c'est entre nous, tu ne parles pas dedans. Tu ne mets pas ta bouche dans ça, là ! Avant de continuer, vous allez voir ici Monseigneur Coutoua. Ceux qui ne le connaissent pas, voilà lui qui est là. Je vais arrêter suite au monsieur le président de la République. C'est aussi chemin d'écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité. La paix que nous recherchons est également chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. Monsieur le président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot pour ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. comme dit le... Merci papa ! Pape, l'on obtient autant qu'on espère. Merci papa ! Je prie... Allez-y, dis ! À ce véritable guide religieux ! Monseigneur Coutoua, il va mourir demain, il va aller au paradis. Lui là ! C'est un chrétien ! Il s'applique son père ! Allez-y, dis ! À ce guide religieux ivoirien ! Véritable guide religieux ! qui a osé à s'adresser à Draman lorsque Draman était présent dans son église. Oh, Zouglou, ça réussit toujours ! C'est un chrétien ! – Sous-titrage FR 2021